Le match entre Montpellier et Clermont a été interrompu par un jet de pétard sur Moridio. L'auteur du méfait était sous l'emprise de l'alcool. C'est une image terrible qui a rappelé les précédents scandales du jet de bouteille sur Dimitri Payet lors de WLWM en 2021, ou de l'agression d'un joueur de Rhodes par un supporter de Bordeaux en fin de saison dernière. Moridio, le gardien de Clermont, a fini totalement KO hier sur la pelouse de la Mosson. Après l'explosion d'un jet de pétard juste à côté de lui. La rencontre a logiquement été arrêtée définitivement alors que Montpellier tenait pourtant une victoire importante à domicile 4 à 2. Alors que la colère a été vive du côté de Montpellier, avec les mots-chocs de Louis-Nicolin, mais également à Clermont ou Johan Gastien qui ne comprend pas ce que ces gens foutent dans un stade a également décrit un Moridio choqué après cette agression. L'heure est maintenant aux sanctions. Un retrait de point quasiment assuré. Contre l'auteur du jet de pétard, la police a dû attendre pour avancer. Rapidement placé en garde à vue. Le « supporter » était trop alcoolisé, selon l'équipe, pour pouvoir être entendu. En attendant son audition, une certitude est déjà là. Montpellier risque très gros. La commission de discipline va se saisir du dossier mercredi et le placer en instruction pour deux semaines. La perte du match, la fermeture de la tribune Edelberg voire un huis clos total pour la Mosson, et même un retrait de point pourrait être prononcé. Cette dernière sanction ? Au vu des exemples récents Nice-EM, l'ELUEM ou Bordeaux-Rodez, semble inéluctable. Reste à connaître également le sort de la rencontre interrompue dans le temps additionnel.